Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il faut que tu le fasses, un point c'est tout Ouais mais c'est pas très réglo vis-à-vis des autres qui ont fait la demande Rien l'affiche des autres mon vieux, c'est toi dont il s'agit Écoute, si tu veux vraiment le faire, je crois qu'il faut saisir ta chance Tu viendras me rendre visite ? J'en ai bien l'intention, t'en auras plus que marre de mes visites Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fille que tu vois dans l'affaire de Meurthe, c'est ça ? Non, non, je posais une question, sans plus c'était une hypothèse, histoire de savoir. Il vaut mieux éviter ce genre d'embrouilles si ça se présente un jour. Et pour quelles raisons ? Il y a plein de raisons. Lesquelles ? Une évidente, c'est dangereux pour ta couverture. Ensuite, étant trop proche de quelqu'un, tu peux rater des informations. Et ensuite, c'est un coup génial pour te faire foutre à la porte pour avoir violé le code. Enfin, c'est des hypothèses, bien sûr. Mais il n'y a aucune loi qui empêche un flic de sortir avec une nana sympa. Non, non, il n'y a aucune loi. Mais t'es coincé, de toute façon. La fille saura pas qui tu es, tu devras mentir, c'est pas extra, quoi. Ouais, c'est à voir tout ça. Un bon conseil, vieux, évite de traser en prenant le train. Quoi ? Oui ? Bonsoir, Suzanne est là. Qui êtes-vous ? Je suis Tim Lombardi. Lombardi, ça ne me dit absolument rien. Je lui donne des cours. Des cours de quoi ? Biologie. Vous êtes sûr ? Papa, laisse Tim tranquille. Salut. Allez, viens, entre. Tu fais quoi au juste ? Je croyais que tu devais sortir ce soir. Je ne suis pas pressé. Et vous, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? On va arroser toutes les pièces d'essence, y mettre une allumette et regarder gentiment brûler la maison. N'oublie pas de faire tes devoirs. D'accord. D'accord. Bonsoir, papa. Bonsoir, chéri. Il aurait dû mettre une alarme à la porte d'entrée et un détecteur sur mes bouquins pour plus de sécurité. Je suis désolée. Dis-moi, il est comme ça avec tous les gars qui viennent te voir ? Ça lui arrive. Il est un tantinet protecteur depuis que ma mère est morte. Désolée, je ne savais pas. C'est pas grave. Bon, tu sais quoi ? Non, mais tu vas me le dire. J'ai eu un B à l'examen biologique. Comment t'as fait ? C'est super, ça s'arrose, ça ! J'ai eu faux à une seule question. Ah oui, et c'était laquelle ? Eh bien, c'était au sujet de l'ADN. Je n'ai pas su dire si ça pouvait transmettre le talent et la personnalité. Disons que pour l'instant, c'est juste une théorie, on n'a pas encore de preuves à ce sujet. C'est pas simple, regarde dans ton cas, on ne peut pas dire que tu es hérité de toutes les qualités extraordinaires de ton père. Pas certain. Je pense avoir hérité quelques trucs sympas, au contraire. Tiens donc, mais lesquels ? Il y a… le plaisir de la danse. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Le type que j'ai croisé aimerait la danse. Ouais, c'est pas Michael Jackson, c'est certain, mais il est plutôt doué. Et tu aurais hérité ce don d'après toi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je te demande à voir. On est là pour faire de la biologie, pas de la danse. Et ça en fait partie. C'est un cours pratique de génétique. Allez, on y va. Wow. C'est bon, on continue. Tu es… Spéciale ? C'est ça, spéciale, c'est le mot juste. Vous danciez d'elle et toi ? Oui, ça nous arrivait d'aller danser quand on était libres tous les deux. Ah oui, je croyais que vous sortiez ensemble. Non, entre lui et moi c'était une grande amitié, on n'a jamais été amoureux l'un d'autre. Enfin si, on a essayé seulement, ça n'a pas duré très longtemps. Non. On devrait travailler. Ouais, t'as raison, on devrait essayer de travailler. Tu ne devrais pas faire ça. Non non plus. C'est dans l'air. Sous-titrage ST' 501 Suzanne, ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi, Suzanne, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux me conduire à l'hôpital, s'il te plaît ? Oui, d'accord. On va y aller, je trouve. Vous êtes allergique à certains médicaments ? Non. Excusez-moi, elle a l'air de souffrir, ça peut attendre la question. Où est le docteur ? On a besoin de ce genre de renseignements pour faire le diagnostic. D'accord, mais essayez de vous dépêcher, alors. Je m'y efforce. Vous avez subi des interventions ? Non, jamais. Vous avez un traitement médical particulier ? Oui. Lequel ? Je donnerai les détails au médecin. Je suis désolée, mais je dois le mentionner sur le registre. Je prends de l'AZT. Mais je croyais, je croyais que l'AZT, c'était... Oui. C'est ce qu'on donne pour le sida. C'est ce qu'on donne pour l'AZT, c'est ce qu'on donne pour l'AZT, c'est ce qu'on donne pour l'AZT. C'est ce qu'on donne pour l'AZT. C'est ce qu'on donne pour l'AZT. Comment tu vas ? Je voulais te poser la même question. Mais c'est pas moi qui suis malade. Si tu voyais ta tête, t'étais ouverte. Tim, je voudrais que tu me dises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce que tu ressens. Dis-moi la vérité. Tu es en colère, touché, très effrayé. Surpris, ça peut aller. Oui, ça ira. Tu sais, c'est dingue que j'ai un mal fou à réaliser que... Enfin, tu as l'air tellement épanouie. Désolée, j'ai pas le droit d'être épanouie. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu veux dire quoi alors ? Au contraire, je veux jouir de tous les instants de la vie. T'as raison. Si j'étais dans ton cas, je crois que j'aurais pas cette force. Si, tu serais pareil. Si les gens qui t'entourent ne changent pas d'attitude vis-à-vis de toi, ça t'aide à supporter la maladie. Mais il y en a qui changent, malheureusement. Je suis pas le seul à être au courant. Papa et toi, c'est tout. Et le type qui t'a trans... Je te demande pardon. C'est idiot, j'ai pas à me mêler de ça. Personne n'est responsable. C'était une seringue. Ça s'est passé. À une fête, tout le monde se droguait plus ou moins. Moi, ça a été la seule et unique fois. Je regretterais cette soirée toute ma vie. Et j'aurais dû éviter ce genre de petite fleur d'avec toi. Mais c'est bien, nous deux. C'est peut-être pas très malin pour nous deux. Il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Et moi, je veux te revoir, Suzanne. Inutile, je suis contre. Pourquoi ? Pourquoi, c'est évident, non ? J'ai pas envie que tu sois touchée, toi aussi. Je ne suis pas en train de te parler de sexe. Je te parle de la mort, c'est différent. Ne dis pas ça. Pourquoi ? Si j'en parle pas, elle m'oubliera, tu crois ? Je suis lucide. Tôt ou tard, j'espère très tard, la mort viendra. J'ai réussi à accepter cette idée. Le plus difficile, c'est de savoir à quel point mon père sera malheureux quand je serai partie. C'est ceux qui restent qui souffrent. Et je n'ai pas envie que toi aussi, tu souffres à cause de moi. Tu comprends ? Ouais. Ouais, je crois que oui. Eh ! Vas-y, mollo avec le flipper. Y a pas de budget pour ça chez les flics. Ménage-le. J'ai déjà parlé de Martha, je crois. Ouais. Quand j'ai su qu'il fallait qu'elle retourne vivre au Salvador, on a ressenti ça comme une condamnation à mort. On savait quels risques il y avait. C'était tout à fait différent, à mon avis. Oh, non. J'avais qu'une question dans la tête. Pourquoi Martha ? Et toi, t'as qu'une question. Pourquoi Suzanne ? C'est ça, non ? Et je me suis demandé, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Pour mériter la mort. Pourquoi ? J'ai très mal pris. Et le plus moche dans cette histoire, c'est que... J'étais fou de rage. Bon sang, je m'en voulais d'être tombé dingue amoureux d'une nana comme elle. C'est l'horreur. Je m'en voudrais d'avoir cette réaction. Oui. Moi aussi. J'ai réagi heureusement. Un truc a fait tilt dans ma tête et je me suis senti beaucoup mieux. C'était quoi ? J'ai réalisé... que... Martin était condamné que je reste ou pas avec elle. Mais si je restais avec elle, elle vivrait quelques instants de bonheur, c'était mieux que rien. Tu t'es levé tôt. Il fallait que je regarde la voiture. C'est déjà réparé ? Pour l'instant, ça ira comme ça. C'est pas pressé, je le ferai réparé quand j'aurai un peu de temps. Tu m'as dit qu'un arbre était tombé dessus. Exact. C'est drôle. Tu es sûr que c'est ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On dirait que t'as cogné dans quelque chose plutôt. Ouais, bon d'accord, je t'ai menti. Pourquoi ? J'avais honte. Je voulais pas que tu crois que ton vieux père est un idiot. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'étais en train de regarder une carte, j'ai pas fait attention où j'allais. Du coup, j'ai percuté un arbre sur le côté de la route. Et puis des branches mortes sont tombées à cet endroit-là. C'est idiot, non ? C'est toi qui as cogné l'arbre, alors ? Oui, pourquoi ? T'es pas ennuyé ? Non, pas du tout. Je dois y aller, je suis en retard. Vous tiendrez le coup, les gars. Super ! Super génial ! Hé, Gérald ! Salut, Vince ! T'as eu le temps de réfléchir à notre truc ? T'as décidé quoi ? On est occupés là, tu peux pas attendre une seconde ? Oh, le con, hé ! Et voilà ! Ah, l'autre ! J'attends Gérald ! Allez, allez, allez ! 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 Allez ! Salut ! Salut ! Ça va ? Très bien, oui, et toi ? Ça va. Ça te dirait qu'on a écroqué un hamburger ensemble ce soir ? Oh, non, c'est gentil. Gérald et moi, on doit travailler. Alors, peut-être demain soir ? Tim, je suis désolée. Je croyais avoir été claire avec toi. Écoute, tu veux bien me laisser une seconde avec elle ? J'ai quelque chose à lui dire. Oui, je veux bien. Seulement, c'est elle qui refuse. Écoute, ça ira, Gérald, ça ira. Écoute, depuis hier soir, j'ai pensé que ce serait plus chouette de jouir de tous les instants de la vie. C'est ce que je fais tous les jours. Oui, mais ça serait mieux de le faire ensemble. Je sais pas comment on fait exactement pour jouir de tous les instants de la vie, mais... Mais je suis prêt à tout essayer pour que tous les samedis, on soit tous les deux et heureux de l'être. Cette discussion, on l'a déjà eue, je veux pas que tu souffres ensuite. Écoute, disons que tu t'occupes de toi, d'accord ? Et moi, je m'occupe de moi. Allez, dis-moi oui. Un petit hamburger. Avec des bonnes frites. Du ketchup. Dis oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai les résultats des tests. Alors ? Il n'y a pas de doute qu'il était séropositif. Est-ce qu'il avait le sida ? Quand on est séropositif, ça ne veut pas dire qu'on est atteint du sida, mais lui, il l'était. Il est possible de savoir depuis quand ? J'ai regardé ses poumons et son estomac, ils étaient couverts d'ulcères et de petites taches brunes. Il avait de toute évidence des symptômes très significatifs depuis un an au moins. Des symptômes ? Il le savait alors ? Sans aucun doute. Pourquoi tu m'as menti ? Comment ça, je t'ai menti ? T'as jamais touché à une seringue, c'est faux. Mais de quoi tu parles ? Tu as attrapé le sida parce que tu as eu des relations avec Del Martin. Comment tu as su ça ? La morgue a fait des examens, il avait le sida et la mère de Del m'a dit qu'il te l'avait transmis. La morgue ? Mais qu'est-ce que tu faisais à la morgue ? Et comment tu as pu interroger la mère de Del ? Pour ça, mais qui es-tu ? Un type qui travaille chez les flics ? C'est pas vrai. Sors de chez moi tout de suite. Non, avant, je veux que tu m'expliques pourquoi tu m'as caché la vérité. T'expliquer pourquoi je t'ai caché la vérité, tu rigoles ? Qu'est-ce que tu as fait toi depuis qu'on se connaît ? T'as tout à fait raison, je peux pas dire que j'ai été franc avec toi, excuse-moi, je devais agir comme ça. Par contre, ce que je ressens pour toi, c'est autre chose, et là, je ne mens pas. Je te demande de me croire. Non, va-t'en. Je voudrais que tu me dises tout, Suzanne, qui es-tu en train de protéger ? Je n'ai qu'une chose à te dire, tu me sors de chez moi tout de suite ! Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ? D'habitude de partir, papa, je t'en prie. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je te demande de me dire la vérité, Suzanne. J'ai le droit de savoir ce qui vous arrive. Je ne lui ai rien fait, rassurez-vous. Suzanne veut que vous sortiez d'ici, vous voulez que j'appelle les flics ? Pas la peine, je suis de la police. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous savez comment Suzanne a contracté le sida ? Ma fille et moi, nous avons décidé de ne pas avoir de secret. Alors elle vous l'a dit ? Oui. Et quand vous l'a-t-elle dit, monsieur Ross ? Mardi dernier. Où étiez-vous vendredi dernier à 16h30, s'il vous plaît ? Sortez de chez moi tout de suite. J'attends une réponse à ma question. Je la donnerai quand vous aurez un mandat. Sortez de chez moi tout de suite, sinon je dépose une plainte contre vous. Très bien. Je suis désolé, Suzanne. Tu as arrangé notre rencontre pour trouver des preuves contre lui. Et toi, tu m'as menti pour le protéger. Non, c'est faux. J'avais promis à la famille de Del de garder le secret. Tu l'as dit à ton père en fin de compte. Et juste un peu avant que Del soit tué. Oui. C'est sa voiture, ça ? Il a dit qu'il avait cogné contre un arbre en allant à son boulot. Ne me dis pas que tu l'as cru, quand même. Je t'en prie, Tim, ne l'arrête pas. Je dois le faire, c'est mon job, Suzanne. Mais ça peut prendre des mois avant qu'on le laisse sortir, même s'il est innocent. Tu as l'air bien renseigné pour un novice. Je me suis renseignée auprès d'un ami avocat. Il a dit que quelquefois, ça peut prendre des mois avant que le jugement ait lieu. Il a raison, ça arrive. Tim. J'en ai peut-être encore pour quelques mois seulement. Je regrette, Suzanne. Et tu ne l'as pas arrêté. Je n'avais pas suffisamment de preuves. T'as trouvé l'opportunité, le mobile et peut-être même l'arme du crime, ça suffit. Non, pas devant la cour. Mac, tu le sais, ton travail, ce n'est pas de juger si ce que tu as découvert est suffisant pour la cour. Ton travail est de savoir si, oui ou non, tu as des raisons de l'arrêter. Sans vouloir te vexer, Mac, je pense que tu as pas mal de raisons de le mettre en taule, ton zigoto. Et qu'est-ce que tu fais de Vince Ingersoll, toi ? Hein ? C'est pareil, il a une jolie bosse à l'avant de sa caisse comme M. Ross et nous ne l'avons pas arrêté pour autant. Ce gars-là n'a absolument aucun mobile. On n'en sait rien, il a bien cogné Del Martin la semaine dernière. Peut-être que c'est plus qu'un simple trop plein de testostérone. Mais se battre n'est pas tué et souvent ça n'a absolument rien à voir. Écoutez, j'ai seulement dans l'idée qu'on a peut-être écarté d'autres possibilités dans cette histoire. On pourrait y réfléchir avant que la vie de cette fille soit foutue. Ouais, et pendant ce temps-là, M. Ross emmène en Europe sa gentille petite fille pour faire un chouette voyage. Non, il restera chez lui. Comment tu peux en être sûr ? Parce qu'il adore sa fille, c'est tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle continue à vivre heureuse. Il ne veut pas qu'elle quitte sa maison et tous ses copains. Très bien, amenez Ingersoll, on va le questionner. On en saura peut-être plus, mais si ce n'est pas le cas, il faut arrêter Ross aujourd'hui. D'accord. Est-ce que je peux savoir pourquoi j'ai été convoqué ? C'est juste pour quelques petites questions de routine. Del Martin et toi avez eu une petite dispute la semaine dernière. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais, on s'est rentré dedans en fin de zone. Ce n'est pas un drame. Oh, venez, venez. Et après, tu as continué à le tabasser avec les poings et les pieds alors qu'il était encore à terre. Pourquoi tu as fait ça ? J'ai perdu mon sang-froid. T'as perdu ton sang-froid. Arrête ton cirque, Vinny. On tabasse pas un mec comme ça pour rien. Notre conversation restera privée. Dis-moi, il a été trop collant avec ta nana, c'est ça ? Est-ce qu'il t'a insulté ? Non. Pourquoi tu l'as tabassé alors ? Il n'y a qu'une seule raison, voilà, je l'ai dit, je me suis énervé, c'est tout. Hé ! Autre chose, on t'a vu réclamer de l'argent à Gérald Doley hier. C'était quoi exactement ? La loi a interdit à un gars d'aller réclamer ce qu'on lui doit ? Alors c'était pour quoi cet argent ? Réparer ma caisse. Attends. Raconte-nous, tu lui as fait quoi à ta caisse ? Rien, c'est pas moi, c'est Gérald. Je lui ai filé ma caisse parce qu'il devait porter des paperasses à nos supporters. Et tout ce qu'il a fait, c'est me rendre la bagnole avec l'avant déglagué, ce idiot. C'était normal qu'il me paye la réparation. Vous y voyez un inconvénient ? Quand exactement lui as-tu refilé ta voiture ? C'était vendredi. J'ai filé après les cours. Ah, un vin, c'était le meilleur, je te dois une fière chandelle. Qu'est-ce qui t'arrive ? On t'attend, nous, on va te mettre en tenue. Cinq minutes, les gars, on fait la pause. C'est quoi cette idée ? Ah, ben l'idée, elle est simple, mon vieux. C'est que t'es en état d'arrestation. Quoi ? On t'arrête pour le meurtre de Del Martin. Vous déconnez ou quoi ? T'as le droit de garder le silence à partir de cet instant. Si tu décidais de ne pas le faire, tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant la cour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu l'as tuée ? Non ! C'est pas ça. J'en avais pas l'intention. Je voulais pas. Il était toujours avec toi, Suzanne. L'accusé a le droit de parler devant son avocat et d'exiger qu'il soit présent durant l'interrogatoire. Ça fait douze ans. Douze ans que je veux être avec toi. Mais j'ai jamais pu à cause de Del. Au bal de fin d'année. À la fête de Noël. Toujours lui d'abord. T'étais toujours avec lui partout. J'étais assis dans la voiture de Vince. J'étais sur le point de partir et d'elle avancer tout droit devant moi. Il était devant, tout seul. C'était comme si je l'avais plaqué sur le terrain. C'est pas vrai. Bon, ça va aller. Laisse tomber, Gérald. Merci, Tim. Pour avoir évité une terrible erreur. Tu aurais pu arrêter mon père hier soir. Ça va mieux maintenant ? Oui. Pour l'instant, oui. Je voudrais qu'on se revoie. Pour qu'on se revoie, il faudrait que tu passes à San Francisco. San Francisco ? Je vais rentrer en clinique. Ils ont expérimenté un nouveau truc contre le sida. Ça a l'air plutôt prometteur. Avec de la chance, ça marchera peut-être et ça va me faire durer un an ou deux. Ouais, et ben... Qui sait ce qui peut arriver en deux ans ? Il n'y a qu'à espérer. Et c'est quoi ton vrai nom, finalement ? Anthony McCann. J'ai été très contente de vous rencontrer, Anthony McCann. Très contente, moi aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !